Alors, le premier, quand on s'était contacté sur Rotenberg, c'était un film dans un contexte, un acteur avec une petite caméra numérique, et entre guillemets, ce film-là que j'avais fait, pour moi, c'était parce que j'avais eu des problèmes, entre guillemets, j'avais eu un accident avant, et puis, tu vois, j'ai toujours rêvé du cinéma, etc., et puis quand j'étais dans mon livre, je dis, tiens, pour un scénario, j'ai pris un petit scénario, il y avait, dans ce film Rotenberg, il y avait quand même beaucoup d'impro, et puis, je dis, il faut croire à ses rêves, on y va, et on a fait ce film-là, et puis on a eu un public. Ce n'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un petit film sympa, on a eu notre public, on a fait quelques projections, et ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas exploité à fond l'angoisse, etc., donc ce film Rotenberg, je l'ai utilisé comme pilote pour ce film-là. J'ai vu qu'au travers de Rotenberg, on pouvait suggérer et créer l'angoisse, simplement avec des vues où on ne montre rien, où on entend, où il y a de la profondeur dans les galeries, etc., et donc j'ai réutilisé tout ça pour en faire, cette fois-ci, un film concret, avec un vrai scénario, des personnages, etc., vraiment construire quelque chose, et effectivement, c'est fini, il n'y a plus de bunker, et l'autre, juste pour finir, la ligne, j'ai voulu remettre dans le contexte la ligne Maginot, c'est historique, et pour l'anecdote, pourquoi j'ai fait ce film-là, je ne voulais pas le faire, en fait, quand j'ai projeté le film Rotenberg, j'ai failli me faire casser la figure, parce qu'il y a des passionnés de Maginot, ils me disent « ouais, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne respectes pas les lieux de mémoire, tu en fais des lieux de délire, etc., fais ce n'est pas bien ce que tu fais, j'étais là, pas désolé, mais j'étais là, oui, et puis il vient le voir, tu sais quoi, il n'y a jamais eu de film, et c'est vrai, sur la Seconde Guerre mondiale, où on voit l'armée française se battre, et fait, mise à part, la Septième Compagnie, où on se fout de la gueule de l'armée française, et Weekend à Suicotte, où on voit la débâcle, mais c'est un bon film de Henri Berneuil, il n'y a rien eu, nous, on aimerait bien un film où on voit la ligne Maginot, où on voit des soldats de la Seconde Guerre mondiale français combattre. Moi, je dis « ouais, je ne suis pas capable de faire un film historique, en plus, je n'ai pas les moyens, etc. ». « Écoute, nous, on te donne les moyens. » Moi, j'habite à Estrof, je le connais depuis que je suis petit, et je savais qu'il y avait du potentiel entre le rénové et le rénové, et puis cette profondeur de galerie, là, je dis « il faut faire quelque chose avec ça, une course poursuite », j'imaginais déjà les gens… » « Vous visitez déjà ? » « Ouais, la première fois que je suis venu ici, j'étais tout petit. Mon père était, à l'époque, maire de la commune, et le puits que je vous ai montré tout à l'heure, Estrof était raccordé sur ce puits, en buvé l'eau de ce puits. Et des fois, il y avait des coupures d'eau, et mon père, il disait « il faut aller, je ne sais pas s'il n'était pas rassuré lui aussi, donc il était rassuré par ma présence, et fait, tu viens avec moi. » Donc, on descendait, il n'y avait d'éclairage, il n'y avait plus d'éclairage. Ce n'était pas rénové, parce qu'au jour, il servait. Et je ne sais pas si… » « Il y avait une cité, quoi. » « Ouais, il y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était ces petites lampes de poche avec une petite ampoule où on ne voyait rien. Et je me souviens, je le serrais tout près, tout proche pour arriver jusqu'à la pompe, pour enclencher la pompe. Et donc, moi, c'est… Déjà là, en fait, j'avais déjà cette angoisse. Et en fait, cette angoisse de petit, je le retranscris dans ce film-là. « T'avais quel âge ? » « Ouais, je devais avoir 7 lutins. » « Non, c'est 17 juin. » « 20 ans. » « 20 ans. Et pour l'anecdote, mon grand-père, il a fait la guerre ici. » « Il a fait la guerre. » « En fait, il a travaillé sur son projet à ligne, justement. Il est comédien belge notamment. Et dont un, Marcos, avec qui il a déjà travaillé sur un autre film en Belgique, en fait. Et j'ai commencé dans cette discussion. Et il a dit qu'il me connaissait. Il me connaissait, je ne sais plus où. Et donc, j'ai donné mon e-mail. On ne s'est pas échangé d'e-mail, puis un rendez-vous, puis une audition, puis un livre. On a donné ça, en fait. » « Et donc, Mathias, quand on s'est contacté, on a eu de grandes discussions, parce que lui, selon son objectif, c'est qu'il passe du mannequinat à la télé ou au ciné. Et donc, lui, il n'a pas intérêt à se planter. Parce qu'il se plante sur notre film, lui, il peut se planter aussi. Il peut en subir les conséquences. Donc, il faut qu'il fasse de bons choix. Il faut qu'il fasse de bons choix. Donc, là, il a saisi l'opportunité. Je lui présente proposer un premier rôle. Il n'aurait peut-être pas eu tout de suite un premier rôle comme ça aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant entre nous deux. C'est lui qui m'apporte une certaine notoriété. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de connu dans le film. Il a un public. Il y a des gens qui le suivent. Il a de la presse. Donc, vous avez pu voir, il y a eu des articles voici. Il a fait un Paris Match où il parle du film. Donc, on arrive à avoir de la presse un peu plus haut niveau. Donc, on fait parler de nous. Moi, tout seul en région, je ne peux pas monter sur de la presse comme ça. C'est sûr, mais la secret story, c'est une simple étape, j'ai envie de dire pécuniaire, qui m'a permis justement de pouvoir m'investir dans des articles comme ça, dans beaucoup de choses que j'ai faits. Parce que les huit premiers co-métrages que j'ai faits où j'ai des rôles principaux n'étaient pas subventionnés non plus. Mais à chaque fois, j'ai eu une fois un dépressif, une fois un suicidaire, enfin, à chaque fois des rôles forts qui me permettent justement, des personnes comme vous qui sont des préjugés contre moi, de, si vous en regardez un peu plus et que vous regardez ce que j'ai fait, vous allez me dire, ah, mais ce garçon, on travaille quand même. Il n'essaie pas juste d'imposer son image ou de se faire voir ou de gagner de l'argent. Et voilà, des personnes comme Jérôme qui m'ont fait confiance, ça me permet justement de passer au-dessus de ces préjugés. J'aurais, c'est son physique. J'ai été chercher son physique. Est-ce qu'il me fallait un physique fort ? Et elle a une capacité à s'en mettre une émotion au travers d'un simple regard. Et c'est ça, en fait, que j'ai auditionné. En fait, quand j'ai auditionné, c'était ça le plus important. Et son expérience un petit peu, je crois que c'est toi qui a le moins d'expérience sur scène, etc. Mais son panoufou. Et sa petite formation dans le domaine du théâtre était largement suffisante pour intégrer son personnage. Parce que son style, vous verrez à l'écran, elle est très en contraste avec les autres personnages. Avec Jérôme, c'est la première fois que je tourne, mais ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la comédie. J'ai commencé par du théâtre. J'ai plusieurs années de théâtre le dernier mois. J'ai monté pas mal de projets de théâtre. J'ai monté assez souvent sur scène. Et depuis l'an dernier, je me suis lancé dans tous les cinémas. Et c'est une voie que j'ai envie d'explorer. J'ai fait un long-métrage. J'ai fait plusieurs courts-métrages. J'en ai fait pas mal cet été. J'ai pas le chiffre en tête, là. C'est enchaîné. Et voilà, donc là, c'est une valet... C'est très bien tombé, ce projet, un long-métrage. Là, c'était la bonne période pour moi. Ça me permet de vivre un truc... Parce que les courts-métrages, c'est très bien. Mais ça dure deux jours, un jour, trois jours. On n'a pas le temps de s'habituer au truc. Et puis, on rentre chez soi. Là, on est resté deux semaines. Je suis même venu. J'ai déjà tourné une scène il y a un mois de ça. Donc voilà, c'est un projet vraiment où on s'investit beaucoup. Il y a beaucoup plus de texte et beaucoup plus d'intention. On commence sur l'intention du personnage. Après, on varie. Dans un court-métrage, comme je le disais, c'est souvent... On joue un type de personnage. C'est le personnage méchant. C'est le personnage gentil. On varie pas souvent dans les courts-métrages. C'est trop court. On veut... C'est pour montrer quelque chose. Pas direct. Là, on peut varier. On peut avoir... Moi, mon personnage, c'est Ben. C'est un informaticien. Il est cool. Il est super sympa. C'est lui qui détend un peu l'atmosphère. C'est lui qui rigole, qui fait des blagues. Et puis, au fur et à mesure du film, il va servir à pas mal de choses, en fait. Il va évoluer. Et donc, ouais, c'est une évolution logique de mon parcours qui va certainement, j'espère, m'amener à d'autres choses. J'espère. J'espère. J'ai confiance. Dans chaque film, je fais soit j'ai un rôle, ou soit je fais un caméo, comme on dit. C'est une apparition. La ligne, j'ai fait un caméo. Comme Alfred Hitchcock. Voilà. Là, c'est un des rôles principaux, mais je suis pas souvent visible, en fait. C'est parce que moi, je prends plaisir aussi à jouer, autant qu'à être de l'autre côté de la caméra, parce que je fais ça aussi pour jouer. Si je suis réalisateur, c'est aussi pour monter mes films et mes personnages. D'accord. En tout cas, ça doit être difficile aussi pour toi, Chapeau, parce que nous, on a que ça à penser, notre rôle et tout. Et toi, t'as la casquette de réalisateur. Enfin, tu fais tout en même temps. Donc, de passer de derrière à devant la caméra, c'est... En fait, la grande difficulté, c'est que, quand on en discute avec Mathias, c'est, en fait, quand je suis derrière la caméra, là, j'ai le droit de penser la lumière, le machin, le détail. Mais à partir du moment où je rentre dans le personnage, il faut que j'oublie. Et donc, des fois, je prenais une minute pour me reconcentrer. Donc, j'ai dit silence, tout le monde fait silence. Donc, je ferme les yeux, je me mets... Parfois, ça ne marchait pas. Ils jouaient, ils jouaient. Et puis, pendant qu'ils jouaient, remettent la lumière en place. Je vais couper, c'est pas bien celle-là. Alors qu'ils n'occupent pas à jouer. Donc, c'est désolable. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas assurer, en étant de l'autre côté, un rôle comme Mathias ou comme les leurs, où ils sont beaucoup plus à l'écran. Bien que Natacha était là pour gérer la phase réalisation, quand je passais de l'autre côté, puisqu'on est en cours réalisatrice. Mais effectivement, c'est dur de se détacher, parce qu'on a toujours un œil sur la perche, sur la lumière, sur l'ombre, sur le petit détail, sur l'acteur. Vas-y, viens, ne fais pas cette tête-là, sois un peu plus comme ça. Non, on ne peut plus donner de consignes, parce qu'on est devant. Donc, il faut, hop, zap, et puis on reste dans le personnage. J'adore, ok, s'il n'est pas trop autoritaire, il est... Lâchez-vous, hein. On rêvera ça après. Non, il est génial, parce que... Il nous a mis dedans, longtemps à l'avance. Moi, c'était au casting, même avant, on m'en avait parlé, au casting janvier-février. Il nous avait déjà mis en tête les conditions de tournage. Il nous a dit qu'on allait rester deux semaines enfermés sans voir la lumière du jour. Ce qui est totalement vrai. On rentrait le matin, il était huit heures, il commençait à peine à faire jour. On sortait le soir et le jour finissait. Donc, on savait qu'on allait être dans des conditions assez rudes. Et il nous a vraiment préparé là-dessus. Et lui, il s'est préparé. Et il a préparé la planning du tonnerre incroyable. Et il a tenu. Ce qui est extrêmement rare dans l'histoire artistique, c'est qu'il a tenu à la minute près. Il n'a jamais eu plus de dix minutes de retard. On l'a rattrapé juste après. C'était hallucinant. Et il était très… Il savait ce qu'il voulait. Il savait nous faire comprendre ce qu'il voulait. Et donc, ça roulait tout seul sincèrement. Il mettait en place, on venait… En plus, il a eu l'intelligence de mettre le film le plus possible de manière chronologique. Que nous-mêmes, on puisse bien évoluer dans notre émotion. Donc, ça nous facilite déjà nous. Et donc, il a eu quelques changements. Et puis, les quelques changements qu'il a eu. Chaque fois, il nous réussitue bien à la chose qu'il est tellement passionné. Quand il parle de son film, il explique les choses tellement bien, qu'il nous restitue exactement dans quel contexte on est. Donc… En plus, je n'ai perdu pas aucune image, donc je pourrais… Mais j'imagine qu'à l'écran, ce sera bien évolutif. Parce que justement, des films du genre… On en discutait justement des très bons films, qu'on a tous appréciés. Et bien, parfois, il y a des incohérences. C'est-à-dire que des moments où les acteurs sont censés être fort stressés ne sont pas en adéquation avec des moments du film où il devrait normalement… Le stress ou l'angoisse va être exponentielle pour eux aussi. Et à un moment, ça redescend. Et je pense qu'à ce moment-là, pour ce film-là, ça a été justement une erreur du réalisateur. Mais lui, par contre, il ne l'a pas faite parce qu'il nous a tenus dans un bon axe. Et de la même manière que c'est parfois monté. Si on faisait des erreurs nous, il nous resituait bien. Et aussi, le très… Ce que moi, je trouve personnellement très important pour un réalisateur, il est très humain. Donc, s'il remarque, par exemple, que certaines scènes, on a plus difficiles, et bien, il va aller en fonction… Parce que j'ai connu un réalisateur aussi, qui me prend pas en compte le côté humain en fin de compte. Et donc, ça fascine beaucoup les choses. Et malgré… Malgré encore une fois, ce qui m'a vraiment étonné encore une fois, c'est que… T'as pas eu de formation à la base, mais le regard de lumière que tu as, qui est venu à l'écran, et bien, au moins, ça m'a épaté visuellement. Parce que c'est… La technicité qu'il y a derrière, c'est… Moi, ça m'a bluffé. En tout cas, je ne l'ai pas encore dit, mais… Parce que bon, ça va… À part la quinzaine de films que je fais, en mannequinat, je ne fais plus une centaine de donages publicitaires à très haut budget. Donc, j'ai l'habitude, tout ce qui est technicité, travail, toutes les… des équipes avec 50, 60 personnes. Donc, j'ai l'habitude de voir des professionnels travailler. Et ce que j'ai remarqué aussi, sur des projets où il y a beaucoup d'argent derrière, je vois des gens qui vont travailler, qui font leur travail bien, mais ils sont là pour prendre leur salaire, pour en vivre, tout ça. Et ici, où le budget est incomparable par rapport à ces grosses productions, j'ai eu une telle passion, un tel engouement, même… Je ne parle même pas au niveau acteur, je parle derrière la caméra, je parle toute l'équipe. Et ça a été un moteur, parce que ce n'est pas une personne qui booste tous les autres, c'est toutes les personnes qui sont motivées pour remettre à bien un projet pour une finalité. Et en tout cas, pour moi, c'était un tournage très très agréable, un des meilleurs même que j'ai vu. J'ai menti. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a une co-réalisatrice. C'est la co-réalisatrice. Oui, c'est la co-réalisatrice. Oui, c'est la co-réalisatrice. Oui, parce que vous avez posé comment on était réalisateur, mais la co-réalisatrice, c'est bien envers de vous ! Quand l'un partait en fatigue, il y a été récupéré par l'autre, et ça a été à… C'était extrêmement préalimentaire. C'était un tournage à tous les deux. On se désagrément. Donc là, maintenant, il reste encore à tourner la fin, qui sera tournée ici, plus une scène de début du film qui sera tournée dans la rue principale de Bousonville, la rue de la République, près de Commerce, en fait. Donc, c'est… Quatre jours de tournage, encore. Là, maintenant, en fait, moi, je vais me prendre le temps de me reposer un petit peu pour bien poser la fin, parce que l'objectif, c'est… Le début du film, on l'a tourné début août. On s'est pris le temps de bien faire les trois premières minutes, mais prendre trois fois plus de temps qu'il faut à la normale. Et là, on va prendre trois fois, quatre fois, dix fois plus de temps pour bien faire les dernières minutes du film. Parce que là, maintenant, je suis vraiment fatigué, et le film, je veux qu'il soit parfait du début à la fin.